Coucou les amis j'espère que vous allez tous très très bien on se retrouve aujourd'hui en cuisine pour réaliser un grand classique de la cuisine française il s'agit de la sauce charcutière alors c'est une sauce très simple et très facile à réaliser vous allez voir elle s'accompagne merveilleusement avec des côtes de porc il se trouve que nous ici on a la chance d'avoir du porc fermier on va réaliser cette sauce sur sauce tomate certaines recettes vous disent qu'il faut mettre de la sauce tomate mais je crois savoir que la sauce d'origine n'en contient pas donc moi je n'en mettrais pas c'est un parti pris vous faites comme vous voulez je débute ma recette en faisant fondre un morceau de beurre avec un tout petit peu d'huile dans une casserole une fois que c'est fait je vais venir y faire suer mes échalotes que j'ai haché finement quelques minutes une fois que mes échalotes ont sué je viens ajouter le vin blanc je porte à ébullition je sale je poivre et je vais maintenant venir ajouter le fond gros que j'ai préparé à l'avance c'est parti on va bien la laisser réduire et puis pendant ce temps là on va cuire les côtes de porc regardez moi ces magnifiques côtes de porc fermière superbe rien à voir à ce qu'on trouve dans les supermarchés allez nos côtes de porc et bien on va les saler et les poivrer des deux côtés comme ça on fait fondre dans une poêle du beurre et de l'huile et on va venir les cuire tout simplement je ne vais pas vous apprendre à cuire des côtes de porc voilà on les assaisonne bien c'est parti pensez juste à bien arroser votre viande pendant qu'elle cuit vous verrez elle restera beaucoup plus moelleuse elle aura une coloration magnifique notre sauce a bien réduit à regarder magnifique et bien qu'est ce que je vais faire maintenant je vais pouvoir y ajouter la moutarde je vais mettre moi deux cuillères à café ok je mélange et j'ajoute à la toute fin les cornichons que j'ai découpé en julienne on y va on laisse 30 secondes et on éteint le feu on couvre et on patiente jusqu'à ce que nos côtes de porc soient cuites quand mes côtes de porc sont cuites et bien il me suffit simplement de les recouvrir avec cette magnifique sauce c'est beau ça sent tellement bon alors avec ça vous faites ce que vous voulez moi j'ai fait des pâtes mais vous pouvez très bien faire des fruits des pommes de terre vapeur du riz c'est vous qui choisissez on va se régaler là on est vraiment sur un classique de chez classique mais alors qu'est ce que c'est bon la bonne cuisine française allez on goûte un pur bonheur j'ai oublié de vous dire les cornichons ils sont maison les échalotes elles sont maison alors n'hésitez pas faites un potager et vous régalerez encore plus allez je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur Papotez potager ciao bon